bien bonjour c'est parti pour un nouveau tuto sur photoshop nous allons voir comment créer un copyright pour l'appliquer à ces images comment en faire un script et comment au travers de la fonction traitement par lot pouvoir l'appliquer automatiquement à un grand nombre d'images sans avoir rien d'autre à faire que de lancer le script pour commencer nous allons faire fichier nouveau nous allons faire notre copyright donc nous allons prendre n'importe quel format c'est pas bien grave on peut prendre un arrière-plan transparent et ok je vais donc écrire mon texte avec l'outil texte bien entendu je vais prendre une police n'importe laquelle et je vais écrire 2015 ceci est un copyright bon pour voir ce que je fais je peux créer un nouveau cal alors je valide bien sûr je crée un nouveau cal que je vais placer dessous et que je vais remplir d'une couleur voyante comme le rouge par exemple édition remplir ok je m'en débarrasserai après mais c'est pour pouvoir voir ce texte blanc voilà donc ça ça va être forcément un petit peu trop grand on va donc le réduire lieu de prendre 30 points nous allons prendre 18 points voilà et nous allons valider bien entendu bon je vais supprimer ce calque rouge et je vais prendre mon outil de recadrage et je vais recadrer autour du copyright pour ne garder que ça voilà et je valide alors nous pouvons enregistrer maintenant ce fichier enregistré sous nous allons créer un dossier par exemple dans mes images ouvrir nouveau dossier copyright et nous allons ouvrir et renommer ce dossier lui aussi copyright voilà ok et nous pouvons fermer bien nous allons voir maintenant comment créer un script pour placer notre copyright et ensuite comment automatiser pour que toutes mes images reçoivent le copyright sans que j'ai plus rien à faire donc je vais faire fichier ouvrir je vais aller chercher ma première image de barcelone voilà comme ça je suis sûr que c'est dans les bonnes tailles je vais faire ouvrir jusque là je ne fais rien d'autre maintenant je vais commencer mon script donc je vais aller dans fenêtre script et je vais créer un nouveau script en cliquant sur cette petite icône ici cette feuille avec le coin retourné là c'est créer un nouveau script ce script je vais l'appeler copie write et je vais l'enregistrer à partir de ce moment j'ai cette petite lumière rouge qui est allumée comme un enregistreur de meletoscope et je peux commencer le travail qui sera enregistré donc je vais importer fichier importer bibliothèque images puisque je l'ai mis dans mes images le copyright que j'ai fait précédemment ok fichier je vais le déplacer sur mon image ici ou ici peu importe voilà ici on va dire et maintenant je vais faire fichier enregistrer sous je vais enregistrer cette image au format jpeg pour qu'elle soit vue par tout le monde sans avoir besoin de posséder photoshop et je vais faire enregistrer ok ok et là ça arrête mon script donc je clique sur ce petit carré ici à la gauche du bouton rouge arrêter l'exécution de l'enregistrement maintenant je vais faire fichier fermé je ne vais pas enregistrer non voilà et je vais pouvoir lancer maintenant mon automatisation de placement de copyright je vais donc faire fichier automatisation traitement par lot ici dans la première fenêtre de la boîte de dialogue script par défaut par défaut vous allez nous mettre le dernier script que nous avons fait ça tombe bien c'est le node copyright sinon on va le chercher dans cette liste déroulante dans source source veut dire à partir de quel dossier je vais prendre les images à traiter donc le dossier s'appelle Barcelone il est dans une clé USB si je voulais un autre dossier avec une liste enfin un certain nombre d'images à l'intérieur j'irai le chercher au travers du navigateur là c'est Barcelone dans ma clé USB qui m'intéresse destination et bien c'est là où je vais mettre mes images traitées avec le copyright donc j'ai créé un dossier Barcelone 2 dans mes images priorité pour les instructions de script enregistrées sous ouais ici c'est coché ça n'a pas une importance terrible à part supprimer les boîtes de dialogue pour pas que ça s'ouvre à tout moment pour qu'on réponde oui ou non et à partir de ce moment là je n'ai plus qu'à cliquer sur ok et voilà mon copyright qui s'installe sur mes images de manière complètement automatique alors ça va assez vite là j'ai une dizaine d'images mais il peut traiter comme ça une centaine d'images à la volée voilà c'est terminé je vais regarder dans mon dossier Barcelone 2 s'il a bien fait le travail et ben oui mon copyright est ici alors on verra avoir la taille du copyright si là ça fait peut-être un petit peu petit quoi mais surtout que les images là sont voilà on va réduire un petit peu alors voilà on voit le copyright qui est ici donc il a bien fait le travail il aurait pu faire ce travail pour je vous dis 10, 50, 100, 200 ce n'est pas un problème et bien voilà comment on fait un copyright sur Photoshop je vous dis bon courage suivez bien la trame de ce que j'ai fait dans le tuto si vous oubliez une action ou si vous inversez un petit peu les choses vous aurez des résultats qui ne seront pas ceux à espérer donc si je reprends j'ouvre mon image avant de lancer mon script l'ouverture ne rentre pas dans le script juste on commence à importer déplacer le copyright enregistrer et là se termine notre travail de script après on ferme notre image on enregistre on enregistre on enregistre pas ce n'est pas grave et on lance l'automatisation de notre placement de copyright voilà je vous dis à bientôt et bon courage on enregistre